Et voilà donc mon campement. Donc j'ai décidé de faire à nouveau un campement basé sur un système de passerelles et de fortifications. Et donc autour de la cascade j'ai trouvé, j'ai voulu m'installer comme ça avec une petite cabane ici suspendue que j'ai trouvé vraiment sympa. Là en fait elle est intégrée dans un arbre qui était un peu blégué donc elle est intégrée dans les canyaux. Vous voyez je peux me protéger ici si j'ai besoin d'aller pour sauvegarder puisque je me baisse et j'ai accès au bouton. Donc je suis un petit peu protégé là par les arbres et du coup j'ai quand même une belle vue de la cascade sur le côté. Alors hop on va redescendre. Donc là sur le côté je vais construire un petit peu là ici. On va construire des pièges à lapins par ici. Et j'ai mis un bel zéber ici qui va me permettre en fait de surplomber un petit peu tout mon campement. Donc ça a été, hop je ramasse les cailloux au passage. Donc ça a été ça qui m'a pris le plus de ressources avec les passerelles bien sûr aussi. Donc en fait j'ai ajouté des passerelles un petit peu plus tard. Et du coup en fait on a une super belle vue de la cascade. Et d'ici en fait on pourra voir le campement un petit peu en entier puisqu'il va s'étendre pratiquement sur toute cette zone. Donc... Oups ! Euh... Je suis bugué là ou quoi ? Non c'est bon. J'ai cru que j'allais tomber de l'autre côté. Et du coup j'ai décidé de mettre mes réserves ici. Donc j'ai utilisé mes derniers rondins de bois que j'avais pratiquement... Ouais. Il m'en reste que très très peu suite à ma construction. Et j'ai décidé de mettre mes réserves ici. Donc... Petite particularité c'est que les... Les traîneaux à rondins de bois ne se sauvegardent pas. J'en avais quelques-uns. Et du coup euh... Je les avais laissés ici au pied de cet arbre pour pouvoir les retrouver facilement. Et du coup bah ils sont plus là. Donc euh... Ça ça a disparaît... Ça a disparaît lors de la sauvegarde. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ce qui est cool c'est que j'ai mon point d'eau pour voir ici. Enfin je peux voir là. Hop. Voilà. Et donc maintenant il me reste plus qu'à trouver une source de nourriture fiable. C'est pour ça que j'ai mis les pièges par là. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de passage ici. Mais bon j'espère capturer un lapin. Et que ça fera un cercle vertueux. Genre que les lapins voient du lapin. Et donc qu'ils viennent euh... Qu'ils viennent bah me... Tomber dans mes pièges quoi tout simplement. Hop. Je pose tout ça par là. Et du coup c'est reparti pour la chasse aux petites borindilles au bout de bois. Pour agrandir un petit peu le camp. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on se fait. Donc j'ai rajouté ici là sur cet arbre un petit collecteur de sèvres. Mes pièges ils sont... Je suis assez content parce qu'ils sont plutôt bien dissimulés ici. Donc hop. On les réarme pour libérer le lézard. Parce que pour l'instant je suis pas encore en mode super capture. Et puis c'est surtout des lapins qui m'intéressent. Et j'ai mis le petit feu ici. Mais malheureusement lors de ma sauvegarde, le trou s'est transformé en gros arbres. Et du coup bah ils me ronge un petit peu là mon truc. Et du coup ça fait pas super joli. Je suis un peu déçu. Donc ça c'est un petit peu moins cool. Et du coup maintenant il faudrait que je rajoute un truc pour la viande. Pour suspendre la viande, pour sécher la viande. Et un récupérateur d'eau même si j'en ai pas besoin. Je trouve ça assez joli. Donc euh... Ah il me remet à chaque fois sa chaveur d'eau. Je relance ma sauvegarde. Mais ça c'est dommage. Donc euh... Hop hop hop... Ça va être par ici je pense. J'aimerais bien le mettre par celui-là à côté de la maison. On va le tourner par contre. Hop. On va en mettre plusieurs. On ira chercher des tortues plus tard. Puisqu'il faut une fauteuse de tortues. Et je vais en mettre un autre. Un... Un... Je pense que je le mettrai ici. Ici je pense que je vais mettre une cabane. Pour masquer un petit peu euh... De belvédère. Je la mettrai ici dans cette direction. Je mettrai du coup... L'autre. Bah je vais faire maintenant même. Euh... C'est dans les shelters Je vais mettre un LED cabine ici, par contre je vais la mettre bien droite. Voilà, encore un petit coup, comme ça, et je vais voir jusqu'où elle va arriver. Non, non, je la débatte, comme ça à peu près. On va voir ce que ça donne. Ça brouille quasi avec l'arbre, c'est un petit peu trop près ici. Du coup, je suis assez perfectionniste dans ma construction, c'est pour ça que je ne laisse pas forcément le moment où je construis, parce que du coup, ça peut être assez laborieux. Voilà, plaque. Donc c'est toujours bon par rapport à l'arbre. Et ici, ce n'est pas trop collé. Donc la fenêtre, bon, elle ne sert à rien. Ici, la fenêtre, c'est bon. Donc c'est validé. Et il me faudra... Oh là là, 89 francs, non ? Ça coûte cher ce truc. Donc on va entamer la suite du layout et venir à farmer après. Donc je vais mettre le truc à viande, on va le mettre par ici. Comme ça. Ça me semble pas trop mal. C'est bien. Et du coup, je vais remettre un turtle shell ici. Enfin, un turtle shell. Un récupérateur d'eau. Par contre, je ne vois pas trop le sens. Je vais mettre comme ça sur le 6. Non, on va mettre le droit. Comme ça. Et voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Après, au niveau des trucs de fourniture, je les mettrai dedans. Je vais mettre un petit banc ici pour qu'on puisse s'asseoir pour admirer. Il n'est pas très droit non plus encore. Si cette fois, c'est bon. Et du coup, je vais laisser un petit peu de place. Comme ça. Voilà. Et ici, on va mettre un stick. Non, c'est un stand fire. On va le mettre vraiment là. Pas qu'auprès du banc pour ne pas que je me craigne quand je vais m'asseoir. Et du coup, voilà la prochaine étape de construction. Ça va être tout ça. Et bien, on va commencer à ramasser ce qu'il nous faut. Bien reposé, avec le plein d'énergie et le ventre bien rempli, je suis prêt à repartir un tout petit peu chasser pour pouvoir farmer le reste qui me manque un petit peu à construire. Donc, il y a une mare par ici. Je ne sais plus où elle est. Elle est quelque part... Elle est juste là. Donc, il faut que je me souvienne qu'elle est juste en bas de la plateforme. J'ai mis ma plateforme ici exprès, justement, pour ça. Donc, les petits poissons... On ne les voit pas très bien. J'espère qu'il y en a quelques-uns. Oh, un aloe. Je prends. Ah, il y en a un là. Hop. Alors, ils sont quand même assez faciles à pêcher. J'ai l'impression qu'ils ne s'enfuient plus si on tape à côté. Vous voyez ? J'ai beau taper à côté, avant, il s'enfuyait un peu. Et donc, du coup, c'est des cibles vraiment faciles. Je trouve que c'était un petit peu mieux avant parce que là, du coup, on tape à côté et le poisson ne s'enfuit plus. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait le plein. Et du coup, mon camp a bien avancé puisque j'ai pu farmer le bois nécessaire pour construire ma cabane. J'ai pu mettre un peu de nourriture déjà à préparer. Et j'ai pu finir ça. Et j'ai rempli mon stock ici. J'ai commencé à casser le bois autour de mon camp pour gagner un petit peu en visibilité. Et j'ai pu faire un stock de bois. Et j'ai décidé donc d'agrandir un petit peu mon camp via cette passerelle qui va me demander 41 rondins. Donc, je pense que ça va utiliser la plupart de ce bois qu'il y a là. Donc, j'ai décidé de faire une plus grosse réserve en construisant un second stock pour les rondins ici. Donc, du coup, je vais d'abord construire... Hop ! Voilà ! D'abord, les trucs avec les sticks. Hop ! On va faire quelques allers-retours. Je ne peux en avoir que 10 au maximum à chaque fois. Là, ce sera une réserve pour d'autres sticks puisque j'en utilise beaucoup dès que j'ai envie d'agrandir un petit peu. Je vérifie que je peux bien passer. Oui, je peux. Je ressors. C'est parfait. Hop ! Donc, ce sont un petit peu les phases de construction pénible que j'essaye d'éviter de garder pendant la vidéo parce que du coup, ça rallonge la vidéo et ce n'est pas super, super intéressant. On va faire celui-là tout de suite. Comme ça, c'est fait. On re-remplit. Alors, un petit détail qui concerne mes pièges à lapin. Là, j'ai l'impression que les cages à lapin ne retiennent pas les lapins. Ou alors, la mienne était mal placée. C'est-à-dire qu'elle laissait passer le lapin par en dessous. Donc, il faudra peut-être faire attention à la géométrie du terrain. Ça, vu que j'en parle, je vais vous montrer la cage à un lapin en question puisque c'est celle qu'il y a ici. D'ailleurs, il n'y a pas de lapin dedans. Donc, je la relève. C'était celle-là. Et donc, le lapin est passé en dessous. Enfin, j'ai l'impression qu'il est passé en dessous. Hop, allez, on retourne finir le petit truc. Donc là, je suis assez content parce qu'il n'a pas très faim, pas très soif. J'espère que j'aurai assez de stick pour finir. Je ne pense pas. On va faire le tour. Non, je n'en aurai pas assez. Non, je le finirai plus tard. J'ai bien fait de laisser cette partie ouverte, sinon, j'aurais été coincé. Il me manque 16 sticks. Donc, je vais vider ceux-là. Il faudra que je refasse le plein. Et du coup, ça va être pareil avec ceux-là. Hop. Ceux-là, ils sont un peu plus près, donc c'est toujours plus pratique. Je vais vous passer le reste parce que je vais en avoir pour un bon moment à faire ça. Et on se retrouvera après. Je vais continuer à casser le bois qu'il y a ici puisque c'est le chemin qui mène vers l'avion. Et du coup, non, ce n'est pas le briquet que je voulais, c'était ça. Range ton briquet. Et du coup, je vais continuer à casser du bois. Et il y a un détail hyper intéressant, c'est que maintenant, quand on casse le bois, il manque toujours le truc pour... En gros, avec un clic maintenu et que le mec tape tout le temps, ça aurait été vraiment mieux que de me forcer à cliquer. Parce qu'en plus, là, il est mal placé. Du coup, il ne casse pas le bois. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est que le dernier coup qu'on met, le bois va tomber dans la direction où on regarde. Vous voyez, il tombe droit devant moi. Parce que j'ai l'impression que si on fait tomber les bouts de bois, sur... Je vais le mettre là, c'est plus près. Si on fait tomber le bout de bois sur une structure, il me semble que ça engommage la structure. Et j'en suis pas sûr et j'ai pas envie de vérifier pour le moment. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, où sont mes autres noms ? Allez, voilà. On revient remplir ici. ou plutôt, on va les déposer directement là. Allez, rempli. Bon, moi je vous retrouve dès que ce sera fini. Et voilà, j'ai fini ma passerelle. Donc du coup, j'ai pu continuer un petit peu à farmer. mais j'ai cassé pas mal de bois autour de ma base pour libérer un petit peu les environs et voir qu'est-ce que j'avais envie de faire par la suite. Cet arbre-là, je vais aussi le casser. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai refait le plein de bois, deux brindilles, la maison est finie, le séchoir à viande, toujours ma petite marre. Ici, je pense qu'on va que je vais mettre des jardins. Je les mettrai un peu plus tard parce que j'ai envie de faire un peu une construction personnalisée aussi. Probablement dans cet espace vide. Et du coup, je vais juste aller casser ce arbre-là qui ne sert à rien. Et je pense que la prochaine étape va être définir les limites de la base pour enfin activer... Oula zut, j'aurais pas dû le faire tomber là-dessus. Ah non, c'est passé à travers. J'ai cru que ça allait me casser ma barrière. Du coup, ici c'est plein, ici c'est plein. Ok. J'espère qu'il y a de la place par là. Ok. Et oui, et du coup, cette fois-ci, ça a sauvegardé mon... Mon... Zut, je sais plus comment ça s'appelle. Mon petit caddie à bois. J'arrive pas à me souvenir du nom. C'est le Woodrack, mais... Zut. Je veux pas les mettre là-dedans, je vais les mettre derrière. Voilà. Voilà. Et du coup, je l'ai mis ici comme ça. J'y gêne pas trop. J'ai accès à mes tas de bois. Celui-là, il est déjà plein. Donc, je vais venir me vider par là. Il y avait pas grand-chose à vider d'ailleurs. Et du coup, voilà. J'ai coupé du bois aussi par là en allant vers la carcasse de l'avion. comme ça, j'ai une meilleure visibilité pour pouvoir soit me sauver, soit me défendre. ici, idem, j'ai coupé un peu pour voir. Et, donc, une petite vue du dessus. C'est plutôt sympa. Voilà le pourquoi de ce belvédère ici. Et l'autre petit détail, j'aimerais bien ne pas tomber. Voilà. L'autre petit détail, c'est que je peux rentrer dans ma maison comme ça. Hop. Et du coup, j'ai chassé un peu et j'ai mis des peaux de bêtes pour dormir plus confortablement par terre. Et voilà. Donc, oh, les petits aux yeux. Et voilà, il était une fois. Oh, les jolis cadavres. Oh, il y en a un autre. Eh ben voilà. Il ne tombe pas ? Il ne tombe pas. Et du coup, je pense que je vais probablement arrêter là où je vais peut-être définir les miens. Bon, je vais voir. Je vais voir. En tout cas, là, je vous ai déjà montré la base. Ce sera tout pour le moment.